Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, on va parler de plein de choses et plein de choses à vous annoncer. On va parler du secret de la saison 9, on a la date officielle, quand est-ce que l'événement va commencer. On va parler du robot, bientôt fini au niveau du volcan, et d'une théorie comme quoi sa tête se balade sur la map, vous allez être assez tiré par les cheveux. Et on va parler aussi du monstre de Polar Peak, ça fait à peu près deux semaines qu'on a pu eu d'indice, on en a pu parler. Et là on a Donald Mustard qui nous a donné un indice, pas n'importe lequel. Je pense que ça va partir en couille sur la map dans pas très longtemps. En tout cas j'espère que vous avez la hype pour cette saison 9, pour le secret qui arrive, et surtout l'événement, j'espère qu'il va être énorme. On a eu un événement les dernières saisons qui n'était pas non plus extraordinaire, là je vois un événement à l'ancienne, comme le cube, comme la météorite. On a déjà le scénario qui est pas mal, franchement le secret vous hype assez bien, avec le monstre de Polar Peak, le robot, on a la construction depuis le début de la saison. On a aussi le monstre de Polar Peak qui se déplace un peu partout depuis le début de la saison. On sent que le secret est mieux que les précédents et que vous avez la hype. Donc ça fait plaisir, et j'espère qu'ils vont pas nous décevoir pendant l'événement. Du coup si c'est la même pour vous, oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo, pour aussi vous abonner pour recevoir les notifs des prochaines vidéos. Allez c'est parti. Donc c'est parti, on va commencer du coup avec le robot, en plus on arrive pile poil en face, regardez comment il est imposant. Le robot du volcan bientôt fini, il manque le bras droit ou alors le bras gauche, ça dépend le côté où vous êtes, plus la tête. Donc je pense, normalement il faut aller 2-3 jours à chaque fois pour passer une étape. Je pense que du coup d'ici 6 jours, le robot sera fini. Le bras ici, regardez on a l'avant, enfin le... on a le haut du bras, il manque le bas du bras. Donc une étape. Et une deuxième étape, la tête. Comme je vous l'ai dit, il y a une théorie, comme quoi la tête se balade sur la map. Vous allez voir c'est assez what the fuck. Et ici regardez on a le compteur, pour l'événement, qui va arriver du coup dans une semaine. Donc ça arrivera le samedi prochain, mais on en reparlera juste après, il y a des compteurs comme ça un peu partout sur la map. Regardez le robot putain, il est juste imposant de fou. On a le petit robot qui taffe sur le bras juste là. Bon lui on s'en fout un peu, mais du coup il manque... Ah c'est dommage qu'on... Ah si on peut aller se poser dessus putain ! Ah ouais ! Donc il y en a plein qui proposent, comme quoi la tête, ça serait peut-être le canard qui se balade sur la map. Ça expliquerait pourquoi il a spawn du coup au niveau là. Donc il a spawn au niveau de Lucky Landing. Ça fait plusieurs semaines qu'il se déplace tout doucement ici, le long de la rivière. Bizarrement il a réussi à escalader ici, l'espèce de petite cascade au niveau de Loot Lake. Et il est posé juste sous l'arbre là. Donc en une semaine, peut-être qu'il va réussir à continuer son chemin par ici. Jusque là, bam bam, les îles Lagoon. Par contre après je vois pas comment il pourrait arriver au volcan. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Comme quoi la tête du canard serait du coup... Enfin le canard entier serait la tête du robot. Ça serait vraiment what the fuck. Et puis Games honnêtement, ils nous ont fait des trucs assez what the fuck jusqu'à maintenant. Le Nexus, tout ça. Je pense qu'on est pas au bout de nos surprises. C'est possible que la tête de canard arrive ici. Mais franchement je pense pas. Je trouve que cette théorie est un peu trop tirée par les cheveux. Le robot il est stylé. Si tu viens mettre une tête ici de canard. Honnêtement, ça resterait dans la lignée de Fortnite. Tu vois avec les skins what the fuck. Les skins très 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 bizarres. Et du coup là on aurait un robot assez bizarre. Mais je pense pas tu vois. Ça serait... Ça gâcherait un peu je trouve l'événement de la saison. Tu vois de nous mettre un robot complètement what the fuck contre le monstre de Polar Peak. En tout cas c'est mon avis. C'est une théorie, c'est mon avis. Donnez moi la vôtre dans les commentaires. Mais en tout cas je pense que d'ici, comme on l'a vu de toute façon dans 7 jours. 7 jours, 6 heures, 7 minutes et 15 secondes. L'événement de la saison 9 commence. Du coup on a encore 7 jours pour que le robot soit fini. Donc comme je vous l'ai dit, 2 jours pour l'avant-bras. 2 jours après peut-être la tête. Je sais pas si l'avant-bras et la main se met ensemble. Donc là on le voit, regardez, il manque l'avant-bras et la main. Je me rappelle pas, j'ai pas de mémoire. Je sais pas si tout ça est mis d'un coup. Donc soit 2, soit 2 jours, 4 jours, 6 jours. Ouais ça pourrait coller du coup avec le compte à rebours qui est juste là. Donc à voir dans les jours qui arrivent. En tout cas comme on peut le voir ici, il y a des compteurs comme ça un peu partout sur la map. En tout cas partout au-dessus des plateformes aériennes. C'est peut-être pour ça qu'on a le message qui est ici. Non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Quand l'alarme sonne, enfin quand l'alarme sonne, le danger sonne, prenez de la hauteur. Peut-être du coup ça a un rapport avec ça. Là aussi, petite théorie. Donnez-moi un peu vos avis là-dessus dans les commentaires. Donc ensuite, on enchaîne rapidement sur le canard. Je vous le montre pour ceux aussi qui devraient le chercher pour les défis. C'était un défi il y a pas si longtemps. Le souci c'est que quand j'ai fait ma vidéo, et sur ma vidéo, l'emplacement du canard était là. Donc j'ai prévenu qu'il se déplaçait et tout, mais beaucoup de gens ne m'ont pas trouvé. Donc il est posé juste ici à l'entrée de Outlake. Il me fait délirer avec sa tête et ses lunettes. Franchement, c'est vrai que ça serait une tête épique à mettre sur le robot. Mais je trouve que ça ferait un effet un peu moins, comment dire, moins cinéma. Tu vois ce que je veux dire ? Ça serait moins imposant, moins terrifiant. Je trouve qu'on serait beaucoup moins dans une hype de fan map. J'espère que vous m'avez compris. Donc voici le canard. Il y avait une autre théorie comme quoi ça serait le monstre de Polar Peak qui aurait utilisé le pistolet du Prop Hunt pour se transformer en canard. C'est ce qui explique aussi pourquoi ça fait deux semaines, on n'a pas eu d'indice ni de trace du monstre de Polar Peak. Ça fait deux semaines que ce canard est sur la map. Donc franchement, ça colle assez bien. Imaginez dans 7 jours, il arrive ici. Bim, il se remet en monstre de Polar Peak. Bam, le fight entre le robot et le monstre de Polar Peak. Où ils sont vraiment pas loin, tu vois. Donc c'est des théories. Peut-être que vous trouvez ça assez tiré par les cheveux. Mais c'est ça que j'aime bien avec Fortnite et les secrets de Fortnite. C'est quand tu vas sur Twitter, sur Reddit, partout. Les gens, ils te font des théories. Elles sont magnifiques et elles sont possibles. Et ça, c'est énorme. Donc ensuite, pour l'événement de la saison 9, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a des comptes à rebours sur chaque plateforme aérienne. On voit, c'est l'antenne qui projette le message en l'air. Avec l'antenne qui clignote en jaune-orange. Et il reste du coup 7 jours, 5 heures. Le début de l'événement sera du coup samedi prochain. On sera en live pour vous montrer tout ça. Les personnes qui sont en vacances et qui ne peuvent pas jouer au moment-là. Vous inquiétez pas, vous louperiez rien. Je ne sais pas si l'événement va se passer samedi prochain. Ou s'il va commencer samedi et se passer dimanche. Donc ça, on verra du coup par la suite. En tout cas, on sait aussi qu'il va y avoir une victoire royale qui sera projetée dans les airs. Je vous mets le screen à l'écran. Je pense un peu du même principe que le compte à rebours qui est sur les plateformes aériennes. Donc ça aussi, à voir par la suite. On sait que généralement, à chaque événement, on retourne dans la map ensuite et on peut faire un top 1. Peut-être que là, le top 1 sera projeté sur toutes les plateformes aériennes. Et généralement, si on se loupe pas, on a fait des top 1 à chaque événement. Que ce soit avec le cube, avec le nexus. J'espère qu'on fera aussi un top 1 sur l'événement de la saison 9. Donc je vous ai donné un peu toutes les infos que j'avais pour l'instant, pour la saison 9. Maintenant, on va falloir attendre la mise à jour 9.40 pour avoir plus d'informations. Donc là ensuite, on va parler du monstre de Polar Peak. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça fait deux semaines, pas de nouvelles du monstre de Polar Peak. À part peut-être, du coup, le canard qui se déplace sur la map, si c'est vraiment lui. Et là, aujourd'hui, Donald Mustard a changé sa localisation sur Twitter. Il aime bien mettre des indices, des petits secrets en rapport avec la saison en cours. La dernière fois, il avait marqué fin. Et le monstre de Polar Peak s'était déplacé sur la map et avait détruit des maisons. La maison qui était au niveau de Pleasant Park et la maison, enfin la maison, et les gros bâtiments qu'il y avait au niveau de Loot Lake. Et là, aujourd'hui, Donald Mustard a changé sa localisation sur Twitter et il a marqué affamé. Donc imaginez si la dernière fois, le monstre avait faim et il est venu détruire deux bâtiments. Si là, il est affamé, il va revenir sur la map et il va tout détruire. Donc à voir, du coup, ce qui va se passer. Il n'a pas mis ça pour rien à chaque fois qu'il met quelque chose sans un rapport avec ce qui va se passer. Donc à observer, du coup, la map dans les prochains jours si on n'a pas des bâtiments qui sont détruits. Pour vous rappeler un peu, du coup, l'ambiance du monstre de Polar Peak, je vous mets un audio qu'on avait trouvé dans les fichiers du jeu il y a plusieurs semaines, mais qui n'est toujours pas sorti. Donc je pense que c'est l'audio qui va sûrement arriver pendant l'événement de la saison 9. Je vous le mets et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc au début, on entend bien le monstre de Polar Peak qui crie, qui grogne, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, le bruit, il fait flipper. Et à la fin, des sons assez bizarres de portail. Donc là, par contre, je n'ai pas vraiment d'explication. A voir ce qui va se passer, du coup, lors de l'événement de la saison 9. Si jamais vous avez des idées sur ce qui va se passer dans les prochains jours, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Des fois, il y a des bêtes de théories. On les like, on met des petits cœurs dessus. N'hésitez pas aussi à liker vos théories préférées dans les commentaires. Ça fait plaisir. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifs des prochaines vidéos. Il y a des petits bugs de notifs. Vous pouvez aussi venir en follow sur Twitter. Je mets toujours un petit message quand il y a une vidéo qui sort. Je vous rappelle qu'il y a deux concours aussi qui sont disponibles jusqu'au 15. Vous avez encore deux jours pour participer. Un pack Shadow sur Twitter et un pack Shadow sur Instagram. Et le 15, quand on fera le tirage au sort, du coup, pour les deux gagnants, on lancera un concours pour des passes de combat pour la saison 10. Donc pareil, on en mettra sur Instagram. Je pense 5 sur Instagram et 5 sur Twitter. Les personnes qui n'ont pas assez de V-Bucks, soyez à l'affût. Il y aura du coup, pareil, deux concours qui seront disponibles. Puis voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et t'as tout le monde.